Néanmoins, nous allons aborder une discussion intéressante avec les panélistes ici présents. Et je vais vous poser une question à vous, M. le Président de la République. Vous avez fait deux mandats avec un bilan à défendre. Vous avez fait le choix de ne pas repartir pour un troisième mandat. Bravo, nous en sommes fiers. Mais j'ai une question simple pour vous, M. le Président de la République. Une question qui interpelle. On a vu tous les présidents de la République se retirer des affaires et même parfois ne pas vivre dans le pays. Le Sénégal va continuer d'exister et de rayonner sans vous. Mais il faut garder à l'esprit que les chefs qui arrivent ont tendance à gommer le travail des autres. Alors que depuis plusieurs années, vous menez beaucoup de travail pour le Sénégal. Comment vous comptez vous inscrire dans la suite, M. le Président de la République ? Comment vous envisagez de vous positionner ? Que devient l'architecte du PSE ? Que devient l'architecte de ces zones économiques spéciales ? Vous avez, il y a quelques instants, mentionné des axes de réforme. J'ai presque envie de vous demander finalement. Est-ce que vous serez dans la collaboration avec le successeur, quelle que soit même la couleur politique ? Merci. Merci beaucoup, Mme Djarin. Djarin Djarin, je voudrais d'abord dire que je ne peux pas répondre à votre première question. Qu'est-ce que je ferai ? Je ne le sais pas. L'avenir nous le dira. Mais ce n'est pas un problème pour moi, puisque j'ai choisi de ne pas concourir à nouveau pour la présidence de la République. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai à la disposition de celui qui sera élu ou seul. Ça dépend de ce que les Sénégalais feront. En tout cas, du futur président de la République, s'il a besoin de mes conseils, bien sûr. Il n'y a pas besoin. Moi, je vais me reposer et faire autre chose. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire après la présidence de la République. Maintenant, moi, j'ai gardé tout ce que j'ai trouvé de positif que mon prédécesseur avait fait. Il avait des projets comme la case des tout-petits. On l'a renforcé et il avait fait le plan Sésame, qui était le plan d'appui pour le troisième âge. On l'a renforcé. Il avait commencé l'aéroport international Blesdiagne à 30%. Je l'ai terminé. Je lui ai donné le nom du stade en face de ce centre, qui a le nom du président Abdiouf. Donc, je pense que la suite devrait être de la même temporalité, c'est-à-dire reconnaître ce qui est positif. Maintenant, chacun qui vient, il a sa marque, il pourra toujours apporter sa contribution. Mais parfois, oui, les chefs d'État, après leur service, ils quittent le continent. Moi, je ne quitterai pas le continent. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Je resterai au Sénégal et en Afrique. Ça, c'est certain. Donc, pour le reste, l'avenir nous édifiera.